Il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures. Regardez, c'est l'état de l'aéroport. Il y a des gens, il leur reste juste un sac plastique. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus un toit pour ce soir. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un pont aérien qui est fait entre la Guadeloupe, la Martinique ? On réquisitionne aujourd'hui les compagnies aériennes qui nous taxent et qui nous bouffent notre pognon tout au long de l'année. Pourquoi l'état ne réquisitionne pas tous les vols qui peuvent atterrir aujourd'hui sur grand gaz ? C'est 45 minutes de vol avec des navettes aller-retour. Pourquoi vous ne faites pas ça ? Qu'est-ce que vous avez peur de signer ? Vous signez quoi ? Notre arrêt de mort, vous avez peur de signer ? Qu'est-ce que vous faites ? Faites-nous un pont aérien. Il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures. On peut sauver des vies humaines. Bougez votre cul ! Putain ! Le préfet Macron, monsieur Macron, si vous voulez. Parce que jusqu'à maintenant, je vous respectais, monsieur le président. Mais si ça continue, vous allez avoir une cote de popularité. Mais alors, médiocre ! Signez tout ! Envoyez-nous des avions et faites évacuer les enfants. S'il vous plaît, les enfants, les femmes, tout le monde ! Je ne sais pas quoi dire. Je suis malade. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pour un moment. Mais je ne sais pas quoi dire. Là, je ne vous ai montré qu'une seule vidéo. Une vidéo qui m'a mis sans voix. L'aéroport détruit. Plus d'aéroports, plus rien. Je sais très bien. J'ai regardé un peu les billets. Les billets du retour. Les billets du retour, ils ont augmenté. Mais 3 000 euros le billet pour partir de l'île. Allez en France, c'est à côté. 3 000 euros. 3 000 euros. Même d'Australie, au Canada, frère, c'est moins cher. C'est quoi ça ? Pour le business, ça y va. Frère, le business, c'est une vie. Ça ne va pas. Ça ne se met pas à côté, ça. Tu vois ? Et les médias ? Ah, les médias. Attendez. On va regarder une vidéo ensemble. Parce que là, franchement, les médias, ça m'a sidéré. Les médias, ils essayent de nous mettre une pilule. Une pilule. Moi, je demande juste une chose. C'est que cette vidéo soit partagée au maximum. Voilà. Tout ce que je demande, c'est ça. C'est que cette vidéo, ça partage au maximum. Que plein de gens voient. Que les médias, ils nous mentent. Tu débuts, tu as la fin. Moi, depuis des années, je n'ai jamais regardé les médias. Je ne dirais pas ça. Mais que les médias, je regarde une fois, très rarement. Parce que tout le temps, ça ment. Tout le temps, c'est que pour le business. Voilà. Moi, je ne suis pas média. Je n'aime pas les médias. Donc, voilà. Attendez. Il y a une vidéo, là. Il y a une vidéo. Sachez déjà que je ne vais pas faire de cut. Je ne vais pas faire de montage. Je ne vais rien faire. Je vais laisser brut comme ça. Parce que je n'ai pas d'humeur. Ça m'a dégoûté. J'ai tellement de la rage. J'ai du dégoût. J'ai plein de choses. Je n'ai rien que de gueuler, frère. Ils nous disent qu'il y a dix morts. Il n'y a que dix morts. Il n'y a que dix morts. Il n'y a que dix morts sur l'île. Frère, il n'y a pas que dix morts. Quand les marais baissent, il y a des cadavres qui remontent. Au moins, des milliers de cadavres. Je ne vais pas mettre cette vidéo parce que ça peut en blesser. Mais ils ont direct supprimé à la seconde limite. La vidéo, elle est sortie directement. Facebook, ils ont supprimé à la seconde. Presque personne n'a pu voir. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour atterrir dessus. J'étais sur Facebook. Hop, fil d'actualité, j'ai déjà cliqué. Bim. Mais c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Là, je vais vous mettre une autre vidéo. Bonjour à vous. Bonjour au monde entier. Je suis une résidente de Saint-Martin depuis plus de 20 ans. J'ai donné toute ma vie ici. Malheureusement, ce qui se passe, personne n'en prend conscience. C'est juste l'apocalypse. Les gens français, on n'a rien à foutre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est passer à la télé et dire qu'ils ont fait ci et dire qu'ils ont fait ça. Mais il ne se passe rien. Il n'y aurait peut-être que les militaires encore qu'on ne pourrait pas critiquer. Mais les gendarmes, ils sont mal formés, vos gendarmes, putain de merde. Ils ne savent même pas tenir une pelle et un râteau pour nous sortir de la merde. Mais c'est quoi ce truc ? Mais quand ça, arrêtez de nous faire passer des vidéos que les toits sont démolis, qu'il n'y a plus d'habitation, que tout le monde est à terre, tout le monde est à genoux. On le sait, mais venez nous aider. On veut partir de Saint-Martin. On ne peut pas rester ici. À Berrientel, il y a des coups de feu toute la journée, toute la nuit. Ils tuent tout le monde. Les armuries, vous arrivez, vous ne savez même pas défendre l'armurier de Saint-Martin. Il n'y en a qu'une, vous êtes 150, il n'y a pas de putain de deux flics qui se mettent devant. Mais c'est quoi ? Mais qu'à quoi vous pensez ? Qu'est-ce que tu fais, putain Macron ? Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne, quoi ? Il y a des accrambles. Mais qu'est-ce que tu veux ? Ah, tu es super beau. Il n'y a rien à dire. C'est beau costard, belle cravate, avec une belle femme. Tout va bien pour toi. Et nous, on paye des impôts pour toi. Il ne faut pas faire qu'à Saint-Martin, il n'y a que des riches. Nous, on paye. On paye tous des impôts. On te donne tout à l'État. On fait tout dans les règles. On a des sociétés. On paye tous nos charges sociales comme tout le monde. On paye tout. Aujourd'hui, on est à genoux. Venez nous chercher. On ne peut pas rester ici. On est tous envahis. Même les Saint-Martinois. Comment ils vont-ils faire ? Les gens qui sont d'ici, il faut les évacuer. Vous n'avez pas le droit. Vous allez aider des pays étrangers et pas nous. Nous, on est français. On fait partie de la France. Alors, bougez votre cul. Remuez et arrêtez de passer à la télé des conneries. Il n'y a pas dix morts. Il y en a des milliers de morts. La Sandy Grande, on retire des morts tous les jours par la vague de 12 mètres. On voit des corps flotter à Saint-Martin. Alors, bougez votre cul et venez nous aider au lieu de passer aux médias. Bye bye. On est obligé de nous envoyer carrément des messages par message. Parce que tout est supprimé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur poste supprimé lorsque les gens faisaient passer le message. En fait, vous savez ce qui se passe à Saint-Martin. C'est très, très grave. Je vais vous faire écouter un des messages que je viens de recevoir. Je pense que vous l'avez aussi reçu. Avant qu'il soit supprimé, avant que tout ça disparaisse, il va falloir que vous l'écoutiez. Faites tourner s'il vous plaît. Je pense que ma vidéo va être... On va me la couper, je le sens de toute façon. Mais ce n'est pas grave, on essaie quand même de faire quelque chose. Ils ne veulent pas qu'on sache la vérité. C'est tout. On va écouter un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter de couper un peu BFMTV, couper la TF1, couper MC, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler. Tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business. Mais ça ne sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFMTV dit. On est peut-être à mille morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, des gens ont peur. Les gens sont armés. Les gens comme nous sont armés pour ne pas se faire découiller. Ça, c'est la réalité. Il y a plus de mille morts qui commencent à arriver. Parce que la armée tombe et du coup, les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous, à notre échelle, aller partout, 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 partout. On a des numéros, on a des adresses e-mails, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé. Est-ce que vous entendez bien ? Est-ce que vous avez entendu le message ou pas ? Je vais le repasser pour ceux qui l'ont. Donc là, je suis parti sur Air France. Je ne sais pas si on peut zoomer. Voilà, Air France. Frère. Voilà, essayez si on voit bien ici. Voilà. Je suis parti sur Air France. Il n'y a que un billet. Saint-Martin, voilà, Paris. Il n'y a que un billet. Un billet, un dimanche. 1500, machin. Mais attendez. Meilleur tarif par personne. C'est 1294. 1294. OK. 1294. Je suis parti jusqu'en Éthiopie. C'était 1000 euros. 1000 euros. 1000 putain d'euros. Éthiopie, c'est en Afrique, c'est en bas, c'est au moins 8 heures de vol. Et là, pour une île qui est juste à côté, il nous fait payer quand même 1500 euros. Il croit que tout le monde est riche. Tu vois ? Il croit que tout le monde est riche, tout le monde a la thune. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont. Excusez-moi de parler juste comme ça, parce que je ne peux pas retourner la caméra. Mais ils croient qu'on est riche, c'est ça en fait. Ils croient qu'on est riche, qu'on est milliardaire, qu'on a tout perdu. Imagine juste que tu as tout perdu chez toi. Il ne te reste plus rien. Plus rien. Plus rien. Tu peux même perdre des gens de ta famille. Même perdre des gens proches. Très proches. Moi, je suis malade. Donc, excusez-moi de parler comme ça, parce que je suis malade. J'ai une angine. Voilà, donc tu as perdu tout chez toi. Tout. Et ils te demandent 1500 euros pour un départ, pour partir d'un endroit apocalyptique. 1500 euros, frère. L'envol, c'est gratuit. Normalement, tu ne dois rien payer. C'est un envol de secours. C'est pour sauver des gens. Normalement, ça doit être gratuit. Pourquoi vous faites toujours le business ? Arrêtez vos business de merde. Le business, il y a une limite. Frère, quand ça joue des vies, il n'y a pas de business. Je vous ai déjà dit tout à l'heure. Excusez-moi de redire ça, mais c'est ça. Il n'y a pas de business. Quand il y a des vies en jeu, il n'y a pas de business. 1500 euros quand même, wesh. Putain, tu as tout perdu chez toi. Tu crois que tu as encore 1500 euros sur toi ? Hein ? Et tu veux les retirer où tes 1500 euros ? Si tu as carte bancaire, tu l'as perdu. Si tu as perdu tout. Hein ? Si tu n'as pas d'ordi, tu n'as pas d'internet. Tu veux comment pour commander ? Tu ne peux pas payer sur place ? Tu ne peux pas payer où sur place ? Il n'y a même plus d'aéroport. Eh frère, arrêtez avec vos conneries. Arrêtez là, ça me... Putain, c'est quoi ces gens là, frère ? Vous n'avez pas de coeur ou quoi ? Il y a des gens qui me demandent à l'aide. Putain, putain, j'allais péter l'ordi là. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, il faut que je me calme là. Putain, les médias, les médias. Oh, les médias, je viens de leur entrer un coup de boule dans leur... Oh, putain. Les médias, c'est... Oh, les médias. Attends, 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 attends. Putain, je sens... Quand je suis comme ça, souvent, c'est pas bon. Souvent, c'est pas bon parce que sinon, il y a des choses qui vont voler. Il y a des choses qui vont voler et qui vont péter. Sérieux ? Putain. Ça m'énerve, ça m'énerve, les gens qui... Les gens qui n'ont pas de coeur. Ça a sonné, j'arrête, je... Donc voilà, dernier mot de la fin. Voilà, partagez cette vidéo au maximum, les amis. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Excusez-moi si ça sonne. Voilà, partagez la vidéo au maximum. Même si vous likez, vous likez pas, c'est pas grave. Je m'en fous. Moi, je veux juste que la vidéo, elle sera juste... Partagez. Putain, il me saoule. Ou elle me saoule, je sais pas c'est qui. Voilà, partagez juste la vidéo. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Donc sur ce, les amis, prenez soin de vous. Profitez de chaque seconde, parce que vous pouvez tout perdre, comme tout gagner. Ça sonne de partout, donc excusez-moi. Donc voilà, les amis. Prenez soin de vous. Et paix sur vous. Merci. 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 Merci.